bonjour à tous donc deuxième lecture en cours de zik et l'aventure j'ai reçu donc hier cizia ziké pardon oro en co de cizia donc j'ai lu le pré en l'huile ainsi que la préface et donc aujourd'hui je vais traiter avec vous donc une chose que dont parle fréquemment ziké les hommes forts qu'est ce qu'un homme fort pour cizia ziké cet adepte donc de l'action cet adepte de l'action qui recherche donc le plaisir dans les interdits était ce qu'on appelle un homme fort et il se décrivait comme un homme fort et la raison en est la suivante l'homme fort pour cizia ziké c'est ceci le corps et l'esprit vous avez des corps entre guillemets des gens qui ont des corps puissants vous avez des corps forts entre guillemets et vous avez des gens qui ont des esprits puissants fort et pour d'autant mieux appuyer mon propos par rapport à ces écrits que vous avez peut-être lu pour certains qui sont donc sarah parodie et oro qui a été entre guillemets la pièce maîtresse pour moi pour essayer de comprendre le la mécanique de cet homme voilà ce qu'il en est dans tous ces ouvrages vous avez une chose qui est prépondérante et que vous voyez et que vous êtes susceptible de percevoir et dont et en plus ziké vous donne des éléments pour pouvoir comprendre ou interpréter si vous en êtes capable les éléments sont les suivants la logique et la raison votre corps est en mesure de comprendre et votre esprit est en mesure d'interpréter pour certains dans le cas de 6 ya ziké comme il cherchait à conditionner des voyous capables donc des voyous dont le corps était fort il voulait conditionner leur esprit à être logique pour cela ce conditionnement a été comment dire il a été nécessaire de les mettre dans un état second mais dans un état second où la logique était prépondérante ce qui fait que 6 ya ziké dont le corps si je puis dire malgré les nombreuses maladies qu'il a eu dyscentrie malaria il était fort fort physiquement mais il était aussi fort mentalement pourquoi car il raisonnait son corps comprenait et son esprit comprenait et donc vous êtes face à un homme pareil vous êtes donc face à un homme qui est fort pour reprendre l'adage on ne commande à la à la nature qu'en lui obéissant ziké ne commandez pas à la culture des gens car il est allé sur différents endroits de la planète et ses différents endroits de par oraux parodie sahara et ziké l'aventure où il retrace où monsieur tiré proncet retrace nombre de ses aventures dans différents coins du globe force est de constater que ziké ne commandait pas la culture il commandait à la nature pour faire simple le billet tendu stimule les gens à faire ou à ne pas faire les choses pas d'argent les gens ne sont pas stimulés de l'argent les gens sont stimulés il commandait à la nature et non à la culture des gens ce qui fait que si je puis dire le grand dire la jonction entre lui européen et la personne qui lui faisait face qui n'était pas forcément européenne se faisait d'autant plus facilement la compréhension pardonnez moi l'interprétation du billet qui va être donné pour le service qui va être fourni faisait que les gens suivait on ne commande à la nature qu'en lui obéissant trouver le style la stimulation nécessaire pour que la personne vienne je dirais à obéir ou à vous suivre j'en reprends les trois choses fondamentales qui sont nécessaires pour bien cerner et bien comprendre le cette capacité que ziké avait à commander à la nature qui sont prendre donner et entre guillemets recevoir et entre guillemets je dis bien entre guillemets pourquoi ziké était si je puis dire oscillé entre l'exploiteur était un exploiteur mais aussi il exploit il est il oscille entre la prédation et le fait d'être un prédateur il oscille et c'est très très léger très très subtil mais faut-il pour le voir si je puis dire c'est mon cas peut-être que vous vous êtes plus à même que moi de le faire il m'a fallu énormément de lecture croisé si possible pour pouvoir percevoir ce détail qui fait l'angle cette prédation qui n'en fait pas forcément un prédateur mais qui fait que il aussi plus du côté de l'exploiteur que du prédateur fait que c'est un homme fort le propre des hommes forts c'est qu'ils vont conditionner leur nature donc commandé à leur nature commandé de par l'esprit commandé à son corps et c'est ce qui fait pour c'est ce qui fait que c'était un homme fort je me répète le corps comprend et le cerveau peut comprendre si vous cherchez à le faire si vous cherchez à commander à la nature et ziké cherché constamment à commander à la nature d'où le fait que dans ziké l'aventure il dit je ne tolère aucune faiblesse de ma part je me dois d'être fort et pour pouvoir ne tolérer aucune faiblesse il faut commander à la nature on ne commande à la nature qu'en lui obéissant les drogues lui permettait de par la transe qu'elle lui permettait d'avoir d'être dans le supra physiologique qui dit supra physiologique dit pour certains en tout cas dans le cas de ziké phénomène de transe transe psychologique mais chose que j'ai pu comprendre et voir dans ziké l'aventure il appréciait la transe il appréciait même si j'irais jusqu'à dire la transcendance compte tenu du fait qu'il arrivait à maintenir quasiment sur tous les continents dans lequel il est allé à certains niveaux de vie à certains niveaux d'exigence par rapport à cette force mentale qu'il avait transe et transcendance les drogues le mettait en transe ce qui fait que la douleur ou si je puis dire la la gêne qui aurait pu être entre guillemets la gêne entre guillemets que pouvait occasionner le changement de deux d'endroits était moindre pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser et comprendre mon propos pour peu que vous alliez dans un endroit que vous ne connaissez pas un pays étranger les mœurs et les habitudes vous ne les connaissez pas donc il y a une appréhension cette appréhension pour ziké sauter constamment n'était pas là pourquoi car il démystifiait l'environnement par le biais de substances si vous êtes dans un état second dans une transe les choses qui vous font face vont avoir un effet moindre mais petit bémol voire même grand bémol comprenez que cela va dépendre de votre neuroplasticité de comment est fait votre neuroplasticité vous pouvez démystifier sans pour autant si je puis dire savoir c'était le cas de ziké ziké n'a pas fait d'études de médecine mais par contre ziké avait cette capacité d'observation qui lui permettait de savoir et c'est surtout ça qui l'intéressait savoir l'intéresser apprendre pas plus que ça comprendre je parmi nombreuses relectures je vous dirais non connaître oui entre guillemets du moment que ça lui permettait d'être un homme fort et de rester l'homme fort passage dans le chapitre KO où il explique à son ami Thierry Ponset je ne peux pas me montrer faible car Thierry voulant donner au scénario de KO le film sur lequel il travaillait une impression de faiblesse et ziké lui expliquait que non mais c'est une approche mentale un scénario ce n'est pas du réel ce n'est ce n'est que du fictif voire même dans votre esprit c'est du virtuel mais le virtuel et le fictif pour ziké devait tout à tout pris dans son esprit le conforter dans un sentiment de force j'en reviens ce que je vous disais précédemment esprit fort pardonnez moi le corps comprend l'esprit de ziké comprend aussi nombre de gens si je puis dire quand vous les pincez ou quand le corps a mal ils comprennent qu'ils ont mal et leur esprit interprète ziké de par les nombreuses substances qu'il prenait qui faisait qu'il était constamment dans un état second le corps comprenait mais l'esprit commandait et l'esprit si je puis dire comprenait aussi et c'est la raison qui fait que c'était un homme fort si ma vidéo vous a plu le petit pouce abonnez-vous à bientôt